Salut ! Pendant ce cours, je vais vous montrer les exceptions. Elles sont assez puissantes dans Faro, je vais faire un survol. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les exceptions ? On peut les résumer, les redémarrer, signaler d'autres exceptions. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer juste ce qui peut vous servir de manière très pratique dans une première utilisation des exceptions. Mais après, c'était important que vous sachiez qu'il n'y ait pas que ça. Il y a deux types d'exceptions, il y a les erreurs, qui sont des erreurs fatales souvent, et des notifications, ça veut dire qu'on peut dire qu'on n'en a pas besoin, c'est juste par référence. Donc si jamais vous êtes vraiment intéressé par lire une référence complète sur les exceptions, il y a un chapitre entier dans le livre qui s'appelle Deep into Faro, qui sera sur le site web du MOOC et qui est aussi disponible gratuitement en ligne. Donc là, de manière pratique, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Vous allez apprendre à lever des exceptions, à les trapper, et puis deux, trois méthodes dont on se sert tous les jours. Donc en gros, s'il n'y a qu'une seule chose à savoir sur ce cours, c'est écrit sur cette page. Vous allez installer un handler, ce qu'on appelle pour trapper une exception. Vous allez signaler, et puis on va avoir deux messages sympas qui s'appellent Ensure and If Curtail. Donc regardons un petit peu. Donc imaginons que je veuille capturer une exception, c'est le message On Do. Donc je fais un bloc, si j'ai une action, quand j'ai une action, si jamais j'ai une exception, à ce moment-là, je veux faire quoi ? Quelque chose. Et ici, j'ai l'exception qui est passée en argument. Donc si on regarde sur un exemple de division par zéro, si je fais 7 divisé par zéro, quand j'aurai une division par zéro, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien là, je vais écrire, attention, vous avez une division par zéro. Alors ce qu'il faut voir, là, c'est qu'une instance de la classe exception est passée comme argument, et je vais pouvoir l'interroger. Donc je vais pouvoir lui envoyer des messages, parce que les exceptions sont des objets en pharao. Donc je vais envoyer des messages dans mes exceptions pour faire quelque chose, et ça va m'afficher zéro. Donc comment on signale une exception ? En fait, en gros, on crée une exception et on lui envoie le message signal. Donc là, par exemple, quand je veux faire un warning, je vais faire warning new, je crée une exception, je la particularise, je lui mets le bon message que je veux dedans, et j'envoie le message signal. Quand j'ai une exception pour pouvoir demander l'auteur qui est en train d'écrire la méthode, eh bien vous allez avoir une autre API, parce que c'est author name request qui définit cette API. Là, j'ai passé Steph, et puis je vais faire signal. Alors la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les classes vous proposent déjà des raccourcis, vous avez pour éviter de créer. Donc là, j'envoie out of memory, c'est la classe, j'envoie le message signal à la classe, et normalement, warning, je ne fais pas warning new, blablabla, je fais warning signal avec le texte, parce que c'est plus court, mais ça dépendra des exceptions. Donc, comme on aime bien la programmation agile avec des tests unitaires et la programmation test-driven, comment est-ce que finalement, on peut tester qu'une exception est levée dans SUnit ? On va utiliser should not raise et should raise. Alors, lisons-le ensemble. Donc là, j'ai envie de dire, attention, je ne veux pas qu'il y ait une exception qui soit levée, qu'il soit une exception subscribe out of bound, si je crée une date qui est en février. Maintenant, si je veux tester que je dois avoir une erreur quand je crée une date d'un mois qui serait le 13e mois, celui-là, c'est celui qu'on n'a pas en général sur notre salaire, eh bien, de toute façon, là, je vais utiliser should raise. Donc là, ça veut dire, attention, si tu crées une date avec un 13e mois, je veux lever une erreur. Donc comme ça, ça vous permet d'écrire des tests unitaires en contrôlant les exceptions. Donc c'était une parenthèse, mais c'est vraiment important de savoir qu'il y a ces deux petites méthodes de support. Donc, en fait, dans Faro, qu'est-ce qu'il y a comme exception ? Il y a les erreurs. Donc vous avez message not understood, subscribe, division par zéro. Vous avez alt, ça, c'est ce qu'on verra quand on va faire du debugging. Vous pouvez mettre un breakpoint et ça va stopper l'exécution du système. Vous avez les notifications, donc c'est tout ce qui n'est pas fatal. Donc une déprécation, par exemple, vous ne devez pas utiliser cette méthode, mais vous devez en utiliser une autre, des warnings, des timeouts. Et un truc sympa, c'est que vous avez l'erreur qui décrit les erreurs qui ne sont pas capturées. Et c'est celle-là qui, par exemple, va lever le débuggeur. Donc on ne s'en sert pas en général, mais c'est juste pour vous dire que l'erreur qui n'est pas gérée, c'est aussi une classe d'erreur. Donc les exceptions sont des vrais objets. Ça veut dire que si on regarde comment le message does not understand est défini, vous pouvez aller le voir dans ProtoObject avec votre browser Faro, vous allez faire message not understood new, j'envoie un message, je set le receveur qui est l'objet lui-même et je fais un signal. Donc vous obtenez cette erreur quand vous envoyez, par exemple, point new strange and bizarre. C'est un message qui n'est pas connu, strange and bizarre, donc ça va créer cette exception. La déprécation, par exemple, ça veut dire que si vous utilisez une API qui évolue au cours du temps et dont Faro a décidé qu'elle n'est plus valide, en fait, comment on fait ça ? Dans Faro, on va dire, on va marquer deprecated on in. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple clair de menu item title. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, tu dois utiliser la méthode add title au lieu de title. Comment c'est implémenté ? C'est implémenté de la manière suivante. Deprecated, ça crée une exception qui s'appelle deprecation dans laquelle je vais lui passer method explanation on in et qui va faire un signal. Donc c'est juste pour vous montrer que les déprécations, le message not understood, ce sont des exceptions. On les crée, on les lève. Donc, ça, c'est juste un détail. Vous pouvez avoir des ensembles d'exceptions. Ça veut dire que vous pouvez dire si j'ai une division par zéro et que j'ai un warning ou que j'ai un warning, pardon, vous allez pouvoir, avec la virgule, concaténer des exceptions. Ça va vous créer un exception set et ça vous permet de dire je veux réagir à toutes ces exceptions. En général, c'est très peu utilisé. Donc, c'est juste pour vous... par complétude. Donc, maintenant, on va regarder, il y a des méthodes qui sont vraiment pratiques qu'on utilise souvent. C'est finalement, comment est-ce que je m'assure qu'une expression va toujours être exécutée même si le programme plante avant. Donc, l'idée, c'est ensure. Donc, ensure, qu'est-ce que ça fait ? Ça dit, tu fais quelque chose et je te garantis que l'autre bloc va être exécuté. Donc, c'est très très fort. Par exemple, ça permet de fermer automatiquement des fichiers. Donc, là, c'est ce qu'on voit dans Spy On, par exemple. C'est pour le profiler de Pharon. Il y aura un cours dessus. Je dis, je commence à faire du profiling, j'exécute le bloc que je veux profiler et je me garantis que j'arrête le profiling même si vous m'avez passé un bloc avec une erreur. Il y a une autre fonctionnalité d'aide qui est vraiment sympa. C'est comment est-ce que je m'assure qu'une expression ait été exécutée seulement si le programme plante ? Donc, là, ce que je vais faire, je vais dire, tu fais quelque chose. Si jamais il y a quelque chose de bizarre qui arrive, je veux absolument que tu exécutes ce code. Donc, là, par exemple, j'ai pris un exemple sur Wait qui est vraiment très très bas niveau qui permet de changer le scheduling des processeurs. Je dis, ben voilà, là, le système schedule un sémaphore. Je fais une opération. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai la garantie par le système que je vais l'enlever de l'ordonnanceur. Donc, ces méthodes-là, elles sont vraiment très pratiques parce qu'elles sont très puissantes. Donc, là, je vous ai mis un transparent pour vous expliquer comment fonctionne le lookup des méthodes qui est en complément du livre. Donc, maintenant, c'est juste pour vous donner l'information. Ce qu'on peut faire sur les exceptions en pharo, vous allez pouvoir retourner une valeur alternative. Vous pouvez réessayer, en fait, vous pouvez changer l'exécution du programme et dire, mais fais comme si l'exception n'était pas arrivée. Je peux redémarrer, je peux dire, non, non, mais finalement, cette exception, je ne veux pas la traiter à ce niveau-là, je veux la traiter plus haut. Je peux re-signaler une exception en disant, non, mais finalement, tu as levé cette exception, mais c'était une vieille exception, j'en veux une nouvelle avec re-signal. Quand vous avez besoin de ça, ça veut dire que vous êtes assez bon pour comprendre ce que vous faites et que vous avez lu le chapitre. Donc, sachez juste que ça existe. Donc, là, c'était juste pour vous montrer, quand je veux rendre une autre valeur d'une exception, je peux faire return et là, vous voyez que, en fait, ici, j'avais mon bloc qui me rendait cette valeur et que j'ai fait une exception, j'ai levé une exception et que finalement, c'est cette valeur-là qui était ici qui est rendue. Ça, c'est avec return. Maintenant, avec resume, ce que vous allez avoir, resume, c'est, j'ai mon exception qui est levée, ici, et ce que je vois, c'est que dans mon exception, quand je fais resume, ce n'est pas cette valeur-là qui va être rendue, c'est la valeur suivante. Donc, je lui dis, continue après le point d'exception. Donc, en fait, ce que ça veut dire resume, ça veut dire recommence d'ici et donc là, ça va me rendre cette valeur-là. Donc, maintenant, si on regarde ce que vous, vous devez savoir, bon, dans Faro, il y a des exceptions qui sont puissantes. Ok, super, il y a un pays qui est très simple, c'est signal pour lever l'exception, on, doux pour les capturer et vous avez unsure qui va vous garantir que cette expression-là est toujours exécutée si jamais j'ai un problème ici ou pas et qu'il y a cette expression-là avec if curtail qui va exécuter on problem que si j'ai eu un problème dans le do something. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir sur les exceptions pour démarrer. Sous-titrage ST' 501